Bon, Slumlat est mort, c'est parfait, c'est magnifique, c'est... Oh putain, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Ok, 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 pas de panique, pas de panique. Déjà, on va aller soigner tout le monde. Elle a l'air bien mon équipe, tiens. Ah tiens, Louis, il va récupérer quelque chose. Oui, je sais que t'essaies d'aider, mais non. Non, je suis pas d'humeur pour les blagues comme ça. Bon, sinon. Qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que lui, il est toujours là ? Non, tiens, il est disparu. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Timmy est parti, il suit son propre chemin. C'est bien, mais est-ce que vous avez quelque chose d'intéressant à me donner ? Si quelque chose arrivait à Timmy, je ne pourrais plus regarder ses parents en face. Ah, donc c'est eux les parents, d'accord. Grâce à toi, je peux voir ma copine. Non, non, je veux pas. Non. Non. Alors, c'est bizarre, parce que je crois qu'on est censé choper là-bas. Oh. 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 D'accord. Non, et bah, faisons comme si je n'étais jamais passé par ici, là. D'accord ? D'accord. On va dire qu'en fait, ça, je l'ai chopé à la maison des cousins de Timmy à Bergazon. Voilà. Pour la cohérence des choses. Merci, au revoir. Voilà, donc comme je disais, c'est là qu'on était censé choper la CS Surf. Voilà. Et oui, je ne sommes plus aussi désespérés que tout à l'heure, c'est parce que... Il y a du temps qu'elle a déjà chopé un objet. Louise. Et oui, Louise va être une porte-CTS. Ah, mais je l'ai dit, c'est la pom-pom girl, elle est là pour un rôle de support. Qu'est-ce que t'as chopé ? Je vais voir ce que t'as chopé, ma belle. Ok, d'accord. Vous voyez, quand je dis qu'elle a un rôle de support. Bon, bref. Assez plaisanté, assez plaisanté. Maintenant qu'on dispose de la CS Surf, on va pouvoir progresser dans cette direction. Bonjour, Voltaire. Ah non. Oh, Daclu, tu sembles avoir beaucoup d'entrains. C'est une bonne chose. Veux-tu résoudre une de mes énigmes ? Bien, j'ai une faveur à te demander. La Vendia comprend une partie souterraine appelée New La Vendia. J'aimerais que tu t'y rendes et que tu éteignes le générateur. Il fonctionne un peu bizarrement, ça devient dangereux. Tiens, voilà la clé pour pouvoir rentrer dans New La Vendia. Ne t'inquiète pas pour ça, ce ne sera pas trop dur pour toi. Pour arriver à New La Vendia, un peu de surf au bout de la route sordi suffira. C'est tout, tu as ma confiance. J'espère que ce n'est pas le bruit de lui en train d'avoir une crise cardiaque. Ce serait bête. Donc, donc, donc. Ah tiens, ça me fait penser qu'on n'est toujours pas allé souffler la piste cyclable. On ira le faire tôt ou tard. Sinon, en attendant... Qu'est-ce que c'est ça ? Vive Latimakwa. D'accord, c'est quoi l'intérêt ? Surtout, là, on va falloir aller... Voilà, ici. Il me semble que c'est ici. Je ne vois pas où est-ce que c'est... Ouais, voilà. La porte est fermée. On est juste là qu'il est sous-sol. Voilà. Alors, New La Vendia. C'est un endroit qui fonctionne à base de boutons et qui est rempli de Pokémon sauvages. Bon, good enough. J'aurais pu avoir pire. Boom. Bon, ben, c'est parfait. Magneti n'est pas un trop trop mauvais Pokémon. Donc, ça va faire un bon remplacement parce qu'on a perdu en équipe. Et on va l'appeler... Voilà, on va l'appeler Optimus parce que... Non, non. Si je dis qu'il est mort pour nos péchés, ça va lui donner le mauvais oeil et il va mourir avant même que j'ai pu l'utiliser. Par contre, ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. Parce que les Pokémon avec destruction ou explosion, non merci. Bon, ça va. Celui-là, il n'a pas explosé. Le truc qui me fait vachement peur, en fait, c'est que maintenant que j'ai plus Slow Blat, eh ben, qui est-ce qui est capable de tanker une destruction ou une explosion sans mourir ? Ouh, je panique un brin, là. Pour pas vous mentir, je panique un brin. Et pour la peine, on va soigner Optimus aussi. On va l'entraîner tout de suite. Tiens, pour toi, pas. Ça me semble une bonne idée. Allez, sauf que je suis bête. Lui, il a rien pour affronter des Pokémon électriques. Sauf peut-être Sonic. Je devais pas appuyer sur ça, n'est-ce pas ? Je devais pas appuyer sur ça. Ok, donc cet endroit fonctionne sur un système de boutons. Donc, comme je le disais, ça fonctionne sur un principe de boutons. Et on paraît combien que ça va être un Voltorb, ça, se trouver sur ce bouton ? Bon, ça, ça va être un Voltorb, n'est-ce pas ? Ah non, tiens, même pas. Bon, ça, par contre, si je me souviens bien... Bon, alors, apparemment, Optimus, c'est pas le bon choix pour XP ici parce qu'il se prend plein de dégâts dans la gueule. C'est pas grave, on l'expera sur de l'eau et je pense que le chemin... Comme je disais, le chemin où j'étais en train d'aller, il mène à la sortie. C'est pas vrai. Va falloir vous calmer un peu avec les Pokémon sauvages, messieurs-dames. Ok, donc ce bouton-là... Est-ce que je pourrais faire deux pas sans mot... Bien, messieurs-dames, vous me forcez la main. Où est-ce que je l'ai mis ? Où est-ce que je l'ai mis ? Où est-ce que je... Voilà. Parce que faut arrêter deux minutes. Là, si je me souviens bien, c'était pas ce bouton-là qu'il fallait enclencher. Toi, tu vas être un Voltorb, évidemment. Voilà, donc maintenant, on peut appuyer sur ce bouton et avancer par là. C'est magnifique. Là. Et donc, ici, on va arriver à la machine. Clic. Le générateur semble s'être arrêté. Voilà. Voilà. Le sac est plein. Tu te fous de ma gueule ? Bon. Alors, le sable et tout qu'on va donner à la craque noire. Voilà. Et parce que cet endroit me fait vraiment chier. Où aller, 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 où aller. Et voilà. Cors de sortie. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde un peu quand même. Voilà. Par contre, maintenant qu'on est dehors, je vais pouvoir remettre Monsieur Optimus qui est paralysé. Zut. Je vais pouvoir le remettre devant, lui donner un antipara et le faire XP un peu sur l'eau. Et non, j'ai pas peur de de perdre une capture de Pokémon. On en a déjà capturé un sur cette route. Même si c'est vrai qu'on ne pouvait pas utiliser Surf à l'époque. Ah oui, quand même. Ils ont pas un niveau de merde, les Pokémon, sur cette route. D'ailleurs, je vais même pas regarder. C'est quoi la capacité de Optimus ? Piège les ennemis. Les pièges les Pokémon acier. Pas franchement le truc le plus utile. Mais pourquoi pas. Ok. Voyons voir. Oui, ce serait bien. Ah, mais c'est pour ça que je tombais que sur des Pokémon niveau 30. D'accord. D'accord. Perfouras, qu'as-tu à me donner ? Je le savais. Je savais que j'avais raison en m'adressant à toi. Voilà ma passion de te remercier. Une CT pour tonnerre. Oh, tonnerre. Ça, oui, en effet, je l'ai bien mérité. Parce que c'est... Enfin, mérité, je sais pas, mais... Je suis content de l'avoir. Tonnerre, c'est très bon comme attaque. Alors, petit séjour au centre Pokémon. Et tonnerre, je vais de ce pas l'apprendre. Où qu'il est ? 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 Voilà. Je vais de ce pas l'apprendre à Optimus. Et Louise peut tout apprendre, en fait. Parce que même s'il doit sans doute l'apprendre... Même s'il doit sans doute apprendre tonnerre plus ou moins rapidement, je préfère quand même lui donner ça plutôt qu'éclair, parce que l'éclair, c'est un monde de la merde. Et il a failli se faire tuer par un tentacool pendant que je surfais. Donc, voilà. Voilà, un autre endroit où je voulais retourner. La maison des pièges. Depuis le temps, il doit y avoir de nouveaux trucs dedans. Ouh, plantant pot, tu me sembles bien, bien étrange. Comment as-tu su que je me cachais derrière cet arbre ? Tu as l'œil. Toi, tu viens relever... Non, c'est vrai, c'est pas comme ça, ça voit assez comment, déjà. Toi, tu viens relever les défis de ma maison des pièges, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu es ici, hein ? J'en suis sûr. Très bien, j'accepte ton défi. Entre par le perchemin et prépare-toi au plus grand des mystères. Je t'attendrai derrière. J'adore le maître des pièges. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours adoré cette... J'ai toujours adoré cet endroit du... Il va falloir que je pense à aller vendre quelques trucs au Pokémon quand j'aurai l'occasion. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai toujours ? Qu'est-ce que je suis méchant avec les écoliers ? Qu'est-ce que je suis méchant avec les écoliers ? Ils m'ont rien fait, les écoliers. Et en plus, tu sais te battre ? Le maître des pièges va fabriquer tous les pièges de ton bâtiment tout seul. Mais c'est intéressant à savoir. Je m'en fous des lettres de toute façon. On pourrait dire que... Je suis illettré. Sinon, plus sérieusement, il y a quoi de ce côté ? Un jour, j'aurai ma propre arène. Alors ici, j'apprends à te faire des pièges. Je n'ai pas fait étudier les combats. Pfff, quelle force ! Tu devrais peut-être devenir champion d'arène. T'es gentil, je vis peut-être un peu plus haut que le champion d'arène. Hein, damoiselle ? Ils vont me faire faire le grand tour, n'est-ce pas ? Ils vont me faire faire le grand tour. Hop là, hop là. Le maître des pièges est malin. La porte se ouvre. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que le maître des pièges a une très haute estime de lui-même. Oh, tu m'as retrouvé ? Tu as l'œil. Il m'a fallu toute la nuit pour faire ce labyrinthe. Tu es presque si mal-est-ce que moi. Ah, un, deux, trois, quatre, cinq, l'ombre après. Excellent, tu as gagné cette récompense. C'est tout ? Oh, et parmi moi, ce sourire narpoin ne va pas t'imaginer que tu as déjà gagné. Je vais trouver de nouveaux tours pour te coller. Après, tu pourras te moquer. Reviens me voir pour un autre défi passionnant. Et il s'est encore une fois téléporté en perçant à travers le plafond. Est-ce qu'il se croit dans Guren Lagann, lui ? Mais comme on n'est pas venu ici depuis longtemps, il y a beaucoup de pièges qui nous attendent à la suite. À la suite. Je viens relever les défis de la maison des pièges. En effet, j'accepte le défi, bla, bla, bla. Laisse-moi passer derrière le parchemin. Hop là. Oh. D'accord. C'est comme ça que ça va se jouer. Ok. Dans ce cas, par où je... Ah bah voilà, par ici. Ça m'a l'air d'être simple, pour une fois. Hop là. On a déjà le code secret, plus qu'à trouver la porte. Et oui, je sais, je passe les dresseurs, mais c'est parce que franchement... Franchement, on est dans une... On est dans un endroit où les dresseurs sont bien plus bannis que c'est, donc je ne vais même pas me fatiguer. Hop là. Et... Le maître des pièges est envié. Bon, il savait quoi cette fois la récompense ? Je viens de me faire complètement arnaquer ! Mon inventaire était plein, du coup, il ne m'a pas donné la récompense et il s'est quand même barré. Ok ! Bon, bah du coup, je fais quoi, moi ? Bon, bah sinon, Louise continue de me donner des sous. C'est agréable. Ah, non, tiens, il n'a pas encore fini de piège. Est-ce que tu vas me donner ? Oui, je viens chercher la récompense. Voilà. C'est ça, quoi, ça ? Pour la prochaine fois, je suis être le truc, c'est le truc, je suis le truc, c'est 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 le truc. Si je peux me permettre, ça va être super dur, même pour moi. Hein ? Oh, c'est toi. Je suis en train de réfléchir de nouveau aux défis astucieux. Tu pourrais quand même me laisser réfléchir encore un peu, tu ne crois pas ? C'est la moindre des choses. Reviens me voir plus tard. Bon. Eh ben, du coup, est-ce que c'est la peine de passer par la piste cyclable ? Je crois franchement pas. Donc du coup, on va retourner à l'avant-ville. Bon, l'avant-ville, pas l'avant-ville. L'avant-ville, c'est dans le premier Pokémon. C'est pas grave. Par contre, ici, toi, Madame Tendresseuse, non ? Voilà. Le parfum des fleurs, un voire magique. Il purifie le corps et l'esprit. Oh là là, on dirait bien que j'ai perdu les fleurs, les Pokémon. J'aime tout ce qui s'en vont. Tout ce qui pue, c'est pas pour moi. Je reviendrai de voir avec un tête de mort. Mais j'ai oublié de soigner mes Pokémon avant de revenir. Voilà, il y avait autre chose d'intéressant sur cette route. Il y a des pêcheurs. Pêcheurs, ça veut dire... Optimus Prime to the... Non. Optimus Prime to the Rescue. Voilà. Pour les pêcheurs, le matériel, c'est la clé de tout. Mais l'essentiel pour les dresseurs, ce sont les Pokémon et le cœur. Hé, j'ai été touché en plein cœur. Si tu y penses, la pêche, c'est comme un combat entre un pêcheur et un Pokémon. Peut-être que j'ai jamais réfléchi à ça de cette manière, mais... Toi, tu vas être quoi ? Laisse ma mélodie bercer ton âme. Oui, bien sûr. Tu l'as branchée où, ta guitare ? Dans ton cul ? Une guitare électrique, ça ne fait pas toujours un bruit terrible. On peut pincer les cordes de façon à en tirer cette émouvante mélodie. C'est très bien, mais moi, en attendant, ce qui m'intéresse... C'est qu'on va avoir un Pokémon haut pour remplacer Slumlat. Même si, techniquement, je n'ai pas vraiment envie de le remplacer, mais... Enfin, bref. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Mais bon, je vais pouvoir faire avec, j'imagine. Hop là ! Grâce à ses ailes longues et étroites, Goalie se laisse porter par les courants d'air ascendant venant de la mer. Le long bec de ce Pokémon est bien pratique pour attraper ses proins. Euh, oui, bien sûr, c'est encore une femme. C'est une femme de la mer, je vais l'appeler Monica. Pourquoi Monica ? Parce qu'en ce moment, je joue pas mal à... Oh non, encore c'est... Encore c'est un petit journaliste. Parce qu'en ce moment, je joue à Vampire The Masquerade Bloodlines, qui est franchement un super bon RPG. Si vous aimez ce genre de jeu, je vous le conseille. Il est excellent. Et une bonne partie du jeu se déroule dans Santa Monica, qui est appelée la Dame de la Mer. Enfin, bref. Une super canne, c'est vraiment bien, pas vrai ? Oh, on est sur la même longueur de tout le monde. Prends cette super canne. Là, on stacane partout, il y a de l'eau. On ne sait jamais. Bon, ben... Pourquoi pas, c'est gentil. Alors, maintenant par contre... Euh... Bonjour M.Dem. Oh, tu es Daclu. Bonjour. Tu te souviens de nous ? Nous sommes devenus bien plus forts. On peut te montrer ? Caméra, ça tourne. Pfff. Ouah oui, en effet. Ah, ils rigolaient pas quand ils disaient qu'ils avaient des meilleurs Pokémon. Ça, c'était du combat. Tu as pu tout filmer ? Ouah, tu es un sacré personnage. Tu as gagné en puissance depuis notre dernier combat. Et pas qu'un peu. Nous avions raison quand nous avons dit que tu étais un dresseur balèze. Alors, qu'en penses-tu ? Tu veux bien qu'on t'interviewe cette fois ? Est-ce que si vous me laisse m'interviewer, vous allez me laisser en paix ? Oui, peut-être. Pourquoi pas alors. Merci, mille fois. Bien, je voudrais que tu décrives ta perception de notre combat. Sois précis et concis. Allez. Gigi, 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 Z. Hum, ouais, c'est une excellente conclusion. J'ai l'impression qu'on va faire un tabac avec cette émission de télé. Ils vont sûrement la diffuser, alors regarde-nous souvent à la télé. Bon, allez, à bientôt. Euh... Ah, bonjour, toi. Je suis pêchant, mais aussi dresseur. J'élève les Pokémon que j'attrape. Moi, je one-shot les Pokémon que t'attrape. Je croyais prétend que je m'entraînais correctement. Eh ben non. Eh ben... Oh, bonjour. Salut. C'est toi le dresseur que j'ai rencontré au village Myokara ? Ah, oui, tu es Daclu. Je m'en souviens. Daclu, dans ce vaste monde, il existe de nombreuses sortes de Pokémon. Ils se subdivisent en différents types. Élèves-tu différents types de Pokémon ou n'en élèves-tu qu'un seul type ? Qu'en penses-tu en tant que dresseur ? Désolé, je n'ai pas à te demander ça, pour vrai. Bon, en tout cas, j'espère qu'on se reverra. Et sinon, pourquoi je me fais agresser par un mec avec des cheveux argentés, comme ça, au milieu de la route, sans dire même qu'on se dise bonjour ou au revoir, hein ? C'est quoi ce monde dans lequel on vit ? Mais c'est pas vrai, ma parole. Pour la peine, je vais prendre des baissites russes. Et encore des baissites russes. Et évitez les dresseurs, parce que je pense qu'en fait, on est arrivé à une bonne durée pour un épisode. Route 118, route 119. Est-ce qu'on est toujours sur la même route, quand même, c'est vrai ? Où est ma carte ? On est toujours sur la même route. Ok, tant pis. Il va y avoir pas de Pokémon. Mais, en attendant, si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de mettre un j'aime, voire de vous abonner si c'est pas déjà fait pour être averti des épisodes suivants. Et, en attendant le prochain épisode de Nozlux Saphir, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501